Voilà, je suis donc avec Philippe Douce-Le Blasie. Monsieur le ministre, jusqu'où peut aller la caricature ? En effet, alors, la caricature c'est l'excès, par définition. Donc, par définition, elle n'a pas de limite. Ah, liberté totale donc ? En effet. Mais si comme aujourd'hui des extrémistes menacent de représailles, les pays qui caricaturent librement ? Alors, en effet, dans ce cas, on arrête tout de suite et on interdit la caricature. Hein ? Ah oui, donc, la liberté totale, sauf si les gens ne sont pas contents ? Ah ben oui ! Mais c'est la porte ouverte à la censure, ça, non ? Pas du tout, non ! Il faut caricaturer avec intelligence, avec finesse, la critique, oui, mais de qualité. C'est-à-dire ? En effet, j'y viens. Tenez, ce matin dans l'Humanité... Vous lisez l'Humanité, vous ? Ben oui, je suis communiste. Je suis bien communiste ? Euh, non. Ah, autant pour moi. Mais baste, tenez, ce dessin dans l'Huma, il est corrosif, incisif, d'une violence inouïe. Euh, ouais. Oh ben, tout de même, regardez, le chien dit, il a neigé, que dirais-tu d'une partie de pétanque d'hiver ? Le chat, là, répond, comment y joue-t-on ? Et là, le chien sort, saisit une boule de neige et la jette, comme on peut le voir, là, avec violence sur la tête du chat. Tu fais le cochonner, le reste, c'est comme la pétanque d'été, lui dit-il. Ouais, 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 ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de corrosif, là-dedans ? Mais c'est évident, tout le monde sait que les chiens n'aiment pas les chats. Et qui peut douter, ici, que ce dessin n'est autre qu'une métaphore du conflit israélo-palestinien ? Euh, moi. Mais enfin, en effet, que si, regardez ! Là, le chat a un bonnet, c'est donc un palestinien. Et le chien, là, avec ses longues oreilles qui pendent, là, c'est les papillotes d'un israélien juif orthodoxe, c'est évident. Et la boule de neige lancée, qui peut douter que c'est une évocation de l'intifada ? Euh, moi. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une caricature fine et que, du coup, vous ne saisissez pas la signification. Vous voyez quoi, vous ? Ben, moi, je vois juste un gag tout pourri de pif le chien. Ah oui, dites-donc. Ah, vous avez raison. Oui, c'est vrai que c'est tout pourri. C'est une bonne leçon, faut pas rentrer dans l'analyse, faut rester sur le principe. Sous-titrage Société Radio-Canada